... Imaginez un jésuite espagnol né en Aragon en 1601, devenu à partir de 1637 un prédicateur recherché, familier de la cour du roi Philippe IV. Aumônier militaire pendant le siège de l'Érida, il publie en 1647 un très curieux manuel d'arrivisme, l'homme de cour, que réédite en collection de poches les éditions Mille et une Nuit. Quelques années plus tard, il donne l'homme détrompé qui lui vaut de sérieux ennuis avec son ordre, lequel finit par le contraindre à l'exil. Il faut reconnaître que l'esprit fondeur de Gratian, pour incisif qu'il ait pu apparaître au XVIIe siècle, s'est quelque peu dilué avec le temps. L'homme de cour, recueil de 300 maximes, fait quelquefois penser au caractère de la brouillère, mais en moins bien, si je puis me permettre. Pour se faire aimer de tous, conseille Gratian qui connaît les usages, il faut rechercher la faveur des écrivains, qui immortalisent les grands exploits. Parler comme le vulgaire, mais penser comme les sages. Au fond, un peu hypocrite, notre homme prodigue une ultime recommandation. Enfin, être saint, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada